On va démarrer notre séance pilates, déjà avec un petit échauffement pour venir mobiliser toutes les articulations. Pensez déjà à vous placer les pieds à la largeur du bassin, maintenir votre autograndissement et on va ici inspirer, lever les bras vers le plafond. Expirez, relâchez, en éloignant les épaules des oreilles. Encore, inspire. On peut lever le menton et expirez, revenir droit devant. On le fait deux fois. Inspirez, expirez. Une dernière. Et on relâche. Cette fois-ci, on va chercher à enrouler la colonne vertébrale vers le sol. Et pareil, on déroule la colonne vertébrale, les épaules, la tête en dernier. On reprend la même chose. On enroule et on déroule. On peut le faire toujours avec une respiration adaptée. Si je vais souffler, enrouler. Et inspirez, dérouler. Encore. Et inspirez, remontez. Allez, les bras viennent chercher le plafond. Je joins les deux pommes de main. Je forme ici un petit triangle avec les mains. Je regarde vers les pousses et je me taux grandis au maximum. On peut sentir également la présence au niveau des abdominaux. On commence ici à sentir notre gainage naturel qui se met en place en absorbant le bas du ventre. Allez plonger et cette fois-ci, rester en bas. Voilà. On va relâcher la tête, les épaules. Si vous pouvez tendre les jambes, c'est très bien. Et on va chercher à basculer un petit peu plus le poids du corps à l'avant afin de venir retirer un petit peu plus l'arrière des jambes. Restez face à moi. Fléchissez maintenant légèrement vos jambes. Placez les mains au niveau des tibias et redressez le dos. dos plat. On se redresse, on pousse le bassin vers l'arrière, la tête loin devant. Si je peux retendre les jambes, je le fais en essayant de garder toujours un bel alignement. On a le ventre qui reste bien engagé. Puis, on va venir placer les mains à la taille et remonter avec ce dos engagé. Hop. Voilà. On revient ici. Ok. Ici, dans un premier temps, on va se concentrer surtout sur notre placement. On démarre avec le bassin. Comme vous connaissez bien, on va travailler la rétroversion et l'antiversion du bassin. Poussez les fesses en arrière et hop, ramenez le bassin vers l'avant. On alterne. Vous avez vu, j'ai les genoux qui restent souples. Ça me permet d'avoir une meilleure mobilité. Je pourrais le faire, j'ai entendu, mais souvent, c'est un peu plus difficile de ressentir cette bascule. Après, ça dépend de vous comment vous vous sentez. Voilà. N'hésitez pas à vous placer de profil face à votre écran ou face à une glace afin de bien visualiser ce bassin qui est en mouvement. Soit on place les mains au niveau de la taille, comme ceci. Ou alors, on peut aussi placer les mains hop, juste au-dessus du pubis, en forme un triangle. Et pareil, on revascule. Et là, on va sentir également le bassin qui va se rapprocher des côtes et qui va s'en éloigner. Une question de préférence, comme vous préférez. Allez, encore un petit peu de mobilité. On imagine notre bassin comme une bassine remplie d'eau que vous déversez à l'avant des cuisses et à l'arrière des cuisses. Puis, ici, on va essayer de trouver le neutre du bassin. Donc, exprès, j'accentue, je pousse les fesses en arrière, puis je vais ramener les fesses vers l'avant. Hop ! Et là, je vais sentir les fesses qui poussent vers le bas, le pubis qui s'aplatit. Alors, avec des pantalons, parfois, ça peut aider aussi quand on a des pantalons un peu serrés comme ceci, où on arrive à avoir la ligne du bassin qui se crée. Mais c'est surtout au niveau de la sensation. On sent qu'on a un léger arrondi dans le bas du dos, qu'on a un engagement dans les abdominaux naturels. On sent que le périnée est engagée, le transverse. Alors, n'hésitez pas à l'accentuer avec toujours cette petite contraction que vous apportez vous-même. Et on essaie d'éloigner un petit peu les côtes du bassin. Donc, ça, c'est la position neutre dans laquelle c'est l'idéal de travailler afin d'avoir vraiment, on va dire, un équilibre déjà corporel. Le bassin neutre et après, tout qui s'aligne, soit au-dessus du buste ou alors au niveau des jambes. OK. Maintenant qu'on a ceci mis en place, avec l'engagement du sens, comme je disais, on va se concentrer sur la respiration costale. On va placer une main sur le bas des côtes, une main sur le bas du ventre et inspirer en ouvrant la cage thoracique. Et expirer, refermer. Voilà. On continue comme ça. On inspire, on ouvre. Et on expire, on referme. Tout se passe dans le bas des côtes, dans la cage thoracique. Mais c'est le bas des côtes qu'on sent, il y a beaucoup de mobilité à cet endroit-là. Le ventre, il reste bien plat. Et on continue encore un petit peu ici. J'inspire toujours avec le nez. Et j'expire avec la bouche. Voilà. Ici, on est en position neutre. Avec la respiration, continuez comme ça. Je vais juste prendre le temps de couper les micros que je n'ai pas fait. Voilà. Hop. Et comme ça. On est chacun dans sa bulle. Une fois que vous sentez que vous êtes bien aligné, bien engagé, on va continuer en ramener les mains au niveau des épaules. Inspirez, enroulez. Et expirez, enroulez vers l'arrière. Abaissez les épaules et relâchez les bras en poussant toujours les doigts vers le sol. Et là, petit shake-up. Est-ce qu'on sent son bassin toujours en neutre ? L'engagement dans le centre. La respiration qui est plutôt haute, en train d'avoir toujours cet engagement au profond. Les épaules enroulées vers l'arrière. On sent les omoplates qui glissent vers les poches du pantalon. Et n'hésitez pas à relever un petit peu le menton. Alors, on va commencer ici par un exercice où on va chercher à réveiller tous les petits capteurs sensoriels qu'on retrouve sous la voûte plein terre. Donc, pour démarrer, on a la position neutre, on n'a pas bougé. Et ici, je vais vous demander de basculer le poids du corps à l'avant. Je bascule, je peux décoller légèrement les talons. Et revenir. Donc, faites attention quand vous allez en avant à ne pas relâcher le ressent. Vous voyez, par exemple, en poussant les fesses ici. Là, je ne suis plus dans la bonne position. Il faut que je reste bien alignée et c'est tout mon corps qui part vers l'avant. C'est beaucoup plus difficile au niveau de l'équilibre. Je vais donner mardi l'exemple de la chorégraphie de Michael Jackson. Pour ceux qui connaissent. Lui, il descend super bas. Il descendait super bas. Et voilà, c'est cette idée-là que je veux. C'est un bel engagement, un beau gainage. Là, vous sentez les orteils qui appuient dans le sol. Et hop, ensuite, je ramène. Encore deux fois ici. Donc, ça, c'est typiquement le genre de séance où il faut être pieds nus. Parce que sinon, on perd totalement l'intérêt de ses appuis. On revient dans sa position neutre, dans son alignement. Et on va faire la même chose en partant vers l'arrière. Donc, je pousse mon poids du corps dans mes talons. C'est beaucoup plus difficile. Je décolle légèrement mes pointes de pied. Et je ramène. Donc, il n'y a pas besoin d'aller très, très loin pour bien sentir cet appui dans les talons. Voilà. Vous allez à votre rythme. Si vous sentez le besoin de marquer un petit peu plus le temps vers l'arrière, d'y rester. Pour bien sentir les talons qui appuient dans le sol. Vous y restez. Ça, ça dépend vraiment de l'équilibre. Donc, c'est un point. Maintenez toujours votre engagement. Si vous pouvez voir la respiration costale, c'est très bien. Maintenant, ça demande quand même beaucoup de concentration, tous ces équilibres. Donc, si la respiration n'est pas costale, n'est pas aussi engagée, c'est pas gênant non plus. On n'est pas dans quelque chose de trop important pour les abdominaux. OK. On le refait une dernière fois. On bascule le poids du corps en arrière. Et on revient. OK. Je me remets face à nous. Et on va continuer ici les exercices. Cette fois-ci, en basculant le poids du corps sur les côtés. Donc, on va démarrer du côté gauche. Et là, j'amène le moins de poids possible sur ma jambe droite. Et je sens que tout l'appui de mon pied gauche est dans le sol. Je n'ai pas relâché ma position. Mais faites attention au bassin. Sentez les fesses qui sont toujours amenées légèrement vers l'avant. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. On bascule. Donc, c'est très léger. C'est très sensible. C'est vous-même qui savez où est-ce que vous en êtes. Allez, encore une fois sur le côté. On appuie. Et pareil dans l'autre sens. On va aussi réveiller à les petits capteurs sensoriels qu'on retrouve au niveau des chevilles. C'est important si on veut soigner, par exemple, une entorse. Ok. Et bien maintenant, on va dessiner un cercle. On va aller chercher en avant. Sur le côté gauche. En arrière. Dans les talons. Et sur le côté droit. Je reviens au centre. On repart en avant et on commencera par le côté droit. En avant. Décollez les talons. Allez, sur le côté. Sur les deux talons arrière. De l'autre côté. Et revenez au centre. On le refait encore une fois de chaque côté. Notre petit tour. Nos appuis. Et le maximum de concentration. On est toujours dans l'idée d'avoir une belle posture. Dernier tour. Dernier tour. Voilà. Sous-levez les talons. Et maintenir notre équilibre. Dans notre position neutre. Si ça va, on lève les bras vers le plafond. Ok. Très bien. On maintient la position. La position, pardon. On va réveiller un petit peu les mollets comme ça aussi. On continue. On reste sur la pointe des pieds. On va aller les bras parallèles au sol. Et fléchir. Pousser les fesses en arrière. Et venir s'installer en chaise. Ok. On maintient ici notre position. Alors, on s'est d'être toujours sur la pointe des pieds. Trembler un peu. Je repose le talon. Je reste dans ma chaise. Est-ce que je peux aller plus bas ? Ici, c'est les cuisses qui commencent à chauffer. Et levez. Ok. Levez les bras. Et relâchez. Très bien. Libérez un tout petit peu vos jambes ici. Parfait. Dès qu'on commence à chauffer un peu les cuisses, c'est normal que le cardio aussi commence peut-être à travailler. Ok. Je regarde. Si Jérôme est dans ses positions d'appui. Non, c'est bon. On a tout fait. On va continuer avec deux options. Soit vous avez le tapis pour éviter de glisser. Si vous avez un sol qui glisse. Ou alors, si votre tapis est trop épais. Moi, je vous conseille de rester plutôt sur votre plancher, votre carrelage. Ce que vous avez. Moi, le lien est très fin. Donc, je peux me permettre de travailler dessus. Ok. Donc, ici. Venez sur votre tapis. Je vais rester dans mon angle. Là. Vous avez vu, j'ouvre assez large les deux jambes. Pour le moment, vous avez les deux pieds qui sont vraiment face à votre écran. Donc, vous devez avoir les deux côtés externes, les deux boires externes de vos pieds parallèles. Une fois que vous êtes engagés, on retrouve le bassin. L'engagement dans le centre. Très vite, on sent que les fesses ont tendance à pousser vers l'arrière. Donc, à nous de retrouver notre engagement. Vous allez ouvrir la jambe gauche sur le côté. Tac. Restez toujours bien de face. Poussez la hanche. Ici, sur le côté. Et on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. On vient placer la main. Sur le tibia, sur la cheville. Et on va aligner le bras de dessus. Voilà. La posture du triangle, c'est une posture qu'on retrouve en yoga. On peut regarder d'ailleurs vers sa main. Si vous voulez travailler un peu plus en équilibre. Mais surtout, ce que je vous demande, c'est de trouver la force dans vos jambes. Les deux pieds qui sont bien ventousés au sol. L'ouverture du buste, vous avez vu la poitrine, l'épaule, tout est en ouverture. On n'est pas du tout enfermé. Et toujours cette idée d'alignement au niveau du bassin. On a les fesses qui sont ramenées vers l'avant. Ok, on remonte. Voilà. Et on relâche. On continue. Donc, on a déjà la jambe gauche qui est ouverte. Et on va ouvrir aussi légèrement le pied droit. Donc, pas complètement. On est à moitié ouvert, moitié rentré. Vous avez vu, je ne suis pas complètement mon pied. Par contre, mon buste, lui, il va couramment vers mon genou devant moi. Ok. Ici, dans cette position, on va retrouver une autre position. La position du guerrier. On va fléchir légèrement la jambe avant. Et maintenir avec les bras levés vers le plafond. Jambes avant fléchies. Jambes arrière tendues. Toujours cette idée d'appui dans le sol. D'auto-grandissement dans le buste. Là, quand on est en position statique, on peut retrouver la respiration postale. Si vous avez envie de travailler en profondeur vos abdominaux. Attention aux épaules qui ont tendance à être trop hautes. Au contraire, on apporte la détente. Serrez-moi les fessiers. On va lâcher les bras. On va amener le buste légèrement vers l'avant. Décollez la pointe de pied. Très bien. Et ici, ce que je vais vous demander, c'est de venir avec les bras levés dans l'alignement des oreilles. Et dessinez un grand cercle pour amener les bras le long des jambes. Encore. On lève. On dessine le grand cercle. On a bien le poids du corps à l'avant. Une dernière fois. Parfait. On reste ici. On fléche un peu plus la jambe avant. Et on essaie de décoller la pointe de pied à l'arrière. On dessine ici une jolie planche. Le buste en avant. Et la jambe dans l'alignement. Et on fléche. Un point en sol. Voilà. Je regarde mon écran, ça y est. Je pars. Grandissez-vous. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans la jambe avant ? Ça chauffe un peu. Il y a vraiment une belle notion d'équilibre. Je reviens sur ma pointe de pied. Je vais chercher un peu plus loin que tout à l'heure. Je reviens ici dans mon alignement. Et de nouveau, je fléchis la jambe avant. Et je repousse mon talon dans le sol. On se retrouve de nouveau dans un guerrier avec un peu plus d'ouverture. De nouveau, les bras ici, là-haut. Voilà. Ici, on a un renforcement profond. La puissance dans les jambes. On relâche ses bras. Je ramène les deux pointes de pied. Enfin, je ramène la pointe de pied ici dans le sol. Mon talon se décolle. Là, j'ai les deux orteils. Enfin, les deux pieds. Les deux orteils, non. Les deux orteils, on va dire, qui regardent de profil. D'accord ? Hop ! Et on vient fléchir. Les deux jambes. On continue le renforcement des cuisses. Allez, les bras en courant. Ici, on expire, on lève. On inspire, on descend. Serrez-moi les fessiers. Encore deux fois. L'édition statique. Une dernière. Parfait. Et relâchez. Remenez les deux jambes devant. Et libérez-moi un petit peu vos jambes ici. On libère. On relâche. Bon. Eh bien, c'est parfait. On a fait un côté. On va pouvoir faire la même chose dans l'autre sens. Je retrouve tout de suite mon écart assez large entre les deux jambes. À peu près, à la longueur, presque d'une jambe. À peu près, un tout petit peu moins. On ouvre le pied droit. Alors que pour l'instant, le pied gauche reste bien face à notre écran. Les mains à la taille. On pousse la taille sur le côté. On incline, on incline, on incline. On retrouve la position du triangle. Je viens attraper le cheville ou le tibia. Et aligner le bras vers le plafond. Voilà. Sans vous enfermer. La poitrine ne regarde pas le sol. Elle regarde le mur devant vous. Est-ce qu'on peut essayer de regarder la main du dessus? Alors, ça peut faire moucher un peu. Ce n'est pas grave. Vous travaillez votre regard. En même temps, ça fait partie de l'équilibre. Et revenez ici. On garde notre pied dans cette position. On ouvre légèrement le pied de la jambe gauche. Très légèrement. On se retrouve ici dans un premier guerrier. Vous fléchissez la jambe avant. Vous gardez votre jambe tendue à l'arrière. Et vous levez les bras. Là, pareil. Je cherche à bien appuyer chaque partie de mes pieds dans le sol. On sent que les orteils sont ventousés. Les talons bien appuyés. On va sentir également un renforcement dans la cuisse avant. Et plutôt un étirement dans la cuisse arrière. Pour ma part, en tout cas, c'est ça. Je regarde droit devant moi. Puis, je relâche les bras ici. Et je vais venir basculer le buste vers l'avant. Et m'installer sur la fringue de pied. Là, on pivote bien le pied déjà pour retrouver dans l'allumement de son tapis. On appuie bien le poids du corps vers l'avant. Et on dessine ici les cercles avec les bras. On va chercher sur les côtés. À l'arrière. Et on remonte bien droit. Encore. Voilà. On crée un petit peu de mouvement pour se déstabiliser. Un dernier comme ça. Avant de venir complètement le poids du corps vers l'avant. Et venir dans une planche. Hop. Voilà. Et on s'installe confortablement. Revenez en arrière. Loin derrière. Hop. Je retrouve ici un guerrier. De nouveau, mon pied qui est légèrement en ouverture. On fléchit la jambe avant. On tend la jambe arrière. Et on lève. Voilà. Ici, vous devez sentir aussi dans les abdominaux. Ils ne sont plus guinés. On les étire. Voilà. On va relâcher les bras. Réalignez les deux pieds. Venez sur la pointe de pied derrière. Et fléchissez les deux jambes. Fonte. Les bras en courant, expirez. Encore. Une dernière. Encore. Ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Hop là. Et libérez un petit peu vos jambes ici. On marche un petit peu. On récupère. Ça doit commencer à chauffer un petit peu dans les jambes si tout va bien. On va continuer ici, donc, de ce profil. On ne va pas changer de profil avec un travail encore d'équilibre. Un dernier travail pour vos jambes. Alors, on va travailler avec la jambe qui sera proche de votre écran. C'est elle qui va se soulever. Ici, on zippe le bas du ventre et on expire, on soulève. Voilà. Et on maintient cet appui. Ici. Voilà. On va continuer comme ça, sur votre équilibre. Ici, on soulève. Les bras se soulèvent également. Et on va plonger en avant. On plonge, on plonge, on plonge, on plonge. On aligne. Et on ramène le genou vers le haut. Voilà. Encore. On plonge en avant. On aligne. Hop. Une dernière fois comme ça. Vous devez sentir la cheville qui est restée au sol. Elle travaille énormément. Hop. On revient. Je vais donner chaud. Attention. Ici, on descend. On pose la pointe de pied au sol. On pose les mains au sol. On recule les deux jambes à l'arrière. Et on s'en fait dans la planche. Voilà. On assemble le ventre. On se grandit ici. On repousse bien les mains, les pieds du sol. On maintient au maximum. Avec pourquoi pas, si vous pouvez avoir la respiration costale dessus, c'est encore mieux. Faites attention en fait qu'il y aurait tendance à se relâcher dans ce genre d'exercice. Puis, on va descendre en fléchissant nos bras. On contrôle, on contrôle, on contrôle. Hop là. Et on se retrouve en position à plat. Pour travailler un deuxième guinage, le guinage lombaire. Vous amenez les bras devant. Le regard vers le tapis. Serrez-moi les fessiers. Serrez-moi le ventre. Amenez le pubis dans le tapis. Et expirez. Décollez-moi les bras. Et les jambes. Et on maintient ici ce deuxième guinage. Pas besoin d'aller très très haut. Mais plutôt toujours cette idée d'autograndissement. J'ai envie de toucher le mur devant moi, le mur derrière moi. Je sens mes jambes sont bien guinées. Mes bras également. Je ne tire pas sur la nuque. Je dois me reposer le front au sol. Pour les personnes qui n'ont pas envie d'apporter trop de tension au sein de l'air. Parfait. On va mettre les mains près de la poitrine. Allez, expirez. Remontez. Reculez. Hop là. Et déroulez votre dos. On revient en position debout. Hop là. Je reviens ici. Je change de profil pour faire la même chose de l'autre côté. La jambe qui est proche de l'écran, vous la levez. Voilà. Je fixe. Enfin. Les bras se soulèvent. On plonge en avant. Allez. Les bras s'alignent. Et je remonte. J'essaie de maintenir du mouvement. Encore. Et on monte. Et on monte. Deux fois. À votre rythme. Dernière fois. On reste là-haut. On reste là-haut. On fixe. On va y rester un peu plus longtemps. Parce que tout à l'heure, au tout début, je vous avais placé plus longtemps dans cette position. Là, je ne l'ai pas fait. On est parti directement dans le mouvement. Mais ce n'est pas grave. Parce que je le fais là maintenant. On repart en arrière. Allez, posez ici les mains, le pied, l'autre jambe. Hop là. Et je retrouve la planche. Repoussez bien les mains dans le sol. Merci. Sentez la peau du ventre qui se colle à la colonne vertébrale. Allez, on fléchit les bras. Hop, 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 hop. Et on vient s'en sceller de nouveau sur le ventre. Amenez le pubis dans le sol. Les bras loin devant. Deuxième lunage. Dès que vous êtes prête, expérez-levez. Maintenez l'autograndissement. Si vous pouvez, la respiration postale. On a un beau travail au niveau des lombaires ici. Vous pouvez renforcer et protéger. On relâche et on va reculer et rester en position de l'enfant. Ici, on reste un tout petit peu pour relâcher notre dos. Parfait. On va se retrouver à le genou. Parfait. Assez la peau du ventre. Des mains sous vos épaules. Projetez les orteils en arrière. Et repoussez les genoux du sol. Poussez le bassin vers le plafond. Ici, on a la posture du chien tête en bas. Donc, si je peux repousser mes talons dans le sol, je le fais. Mais ce n'est pas une obligation. Au moment où vous sentez que le bassin, lui, se dirige vers le plafond. Vous relâchez bien la tête. Appuyez bien les mains dans le sol. Et là, on va alterner. On va décoller un talon. Vous voyez que j'ai la jambe qui se fléchit. Et puis, j'alterne l'autre jambe d'un côté et d'un autre. Encore. Quatre. Trois. Deux. Un. Hop. On revient à genoux. Et on relâche. On va s'occuper ici de nos mains. Travailler à tout ce qu'on a fait au niveau des pieds. On va le faire maintenant au niveau des poignets. Donc, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que beaucoup de personnes, vous avez tendance à avoir les poignets très fragiles. Rester dans des positions en appui comme ceci, ça vous demande beaucoup de travail. Alors, on va chercher à les renforcer, à les étirer par la totale. Donc là, vous avez la même position que moi. Les bras alignés avec vos épaules. Puis, vous allez basculer le poids du corps vers l'avant. Hop là. Vous amenez bien le poids du corps dans vos épaules. Vous sentez l'appui dans vos mains. Les doigts sont écartés. Ventouser dans le sol. On va partir sur un côté. Poids du corps des épaules sur le côté. Vers l'arrière. Je dessine un cercle en fait. Et de l'autre côté. Vous revenez en avant. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc là, c'est voulu. On amène le poids du corps dans les poignets. Maintenant, vous jugez. Si vous, vous sentez que vous avez les poignets très fragiles, ramenez un petit peu de poids du corps au niveau du bassin, au niveau de vos genoux. D'ailleurs, je n'ai pas parlé du bassin. Dans cette position, il reste neutre. Votre ventre, il reste absorbé. Et on a les fesses qui restent alignées avec le dos. Ok. Vous revenez en position. Et on va ici changer de mouvement. Avec la main gauche, vous allez reposer le dos de la main contre le tapis. Hop. Et maintenir cette position. Donc, on fera une main après l'autre. Donc, j'appuie bien le dos de la main. Mon bras reste bien tendu. Là, vous avez un étirement. C'était très intéressant. C'est souvent bienvenu pour les personnes qui ont les problèmes de canal carpierre aussi. On change de côté ? On change de main, quoi. Donc, comme tout étirement, ce n'est pas hyper agréable sur le cou. C'est normal. Voilà. On appuie bien le dos de la main. Mais pareil. Après, quand vous ferez des grimpeurs, des planches, tous ces exercices, vous allez voir, vous serez beaucoup plus à l'aise. On revient les deux pommes de main dans le sol. On va ici ouvrir les doigts sur les côtés externes du tapis. Hop. Hop. Et maintenir la position bien neutre. Donc, on a les doigts qui regardent sur les côtés. Les bras tendus. Si ça va, je continue en ramenant les doigts vers les cuisses. Si ça va, sinon vous arrêtez avant. On va retrouver un bel étirement de l'avant du bras. Et on tient. Courage. Alors, faites attention les filles et tout le temps, ça. On va lâcher la tête. Tu fais ça très trop dans le moment, dans le haut du corps. Restez bien à l'arrivée. Pensez-y. Très bien. Hop. Doucement. Je reviens à la position du début, c'est-à-dire les bouts des doigts vers l'avant du tapis. Et on va travailler le swimming. À genoux. Ici, on va venir tendre bras et jambes. Soulevez. Donc, bras et jambes reposées. Reposez. Et ramenez. Et vous changez. Ici, on expire. Et on inspire. Encore. Autograndissement. Autograndissement. J'allonge au maximum la jambe et le bras. Je maintiens mon bassin et mon ventre. Il n'y a rien qui bouge au niveau de mon buste. Tout se passe au niveau des membres. Encore. Une dernière fois de chaque côté. Le ventre qui reste bien tonique. Et reposez dans la position de l'enfant quelques instants. Ici, en contact avec les talons. Allez chercher loin devant les gros bras. Déroulez ici le dos. Et là, quelques petits mouvements pour vos poignets de mobilité. Vous pouvez les tourner dans un sens. Et puis, dans l'autre sens. Là, on va s'attaquer à la dernière partie de la séance. Toujours liée à l'équilibre, au centrage du corps. Relâchez les poignets. Avec une partie qui est très, très importante dans tous ces équilibres. On n'y pense pas toujours. Alors que, quand je vous dis d'être sur une jambe, par exemple. Qu'est-ce que je vous dis souvent ? C'est des trucs gainés. Plus on va être gainé. C'est-à-dire avec une contraction volontaire des muscles profonds. Mieux notre équilibre va être en place. Si vous regardez, par exemple, quelqu'un qui fait du surf. S'il n'est pas du tout gainé, il ne tiendra pas sur sa planche. D'où l'idée aussi. On voit souvent les surfers qui sont assez musclés. C'est parce qu'ils ont un mélange profond qui est mis en place. Grâce à ce déséquilibre qu'ils ont sur la planche. Et bien, pour travailler les abdominaux, on commence par une petite séance de gainage. C'est la base. Et puis après, on changera de position. On en a fait déjà quelques-uns. On voit tout à l'heure. On accentue ici avec le gainage. Sur les avant-bas. Je retrouve bien l'engagement du centre. Le bassin neutre. On a le bas du dos qui est légèrement arrondi. Et toujours cette idée d'auto-rondissement. La suite, vous aurez deux possibilités. Soit vous pouvez reposer le poids du corps, votre corps dans le tapis. Ou alors, comme moi, vous allez venir aligner vos deux bras. D'un face à face. Puis, vous ouvrir sur un côté. Et venir en gainage latéral. Voilà, vous soulevez bien la hanche. Et vous maintenez cette posture. Donc, on en revient toujours à la base. Le gainage. Qui nous sert dans toutes les pratiques. Que ce soit pour quelqu'un qui court. Quelqu'un qui fait de la musculation. Quelqu'un qui marche. Quelqu'un qui travaille souvent en position assise. Et effectivement, si on est gainé, on a beaucoup moins de problèmes. Changez de côté. Pareil. Je reviens face à face. Et je pivote. Ou alors, je repose au sol. Et je retrouve ici mon dernier gainage latéral. Apportez de l'engagement jusqu'au bout dans le ventre. Une expiration. Je crée le « or ». On va revenir de face. Hop. Et reposez les genoux. Déroulez. Très bien. On enchaîne ici. Avec donc le gainage, on va retrouver un exercice que vous connaissez bien. Qu'on appelle le bateau. On vient sur la pointe de pied. On va basculer le poids du corps à l'arrière. On ne connaît plus sur les ischions, sur les deux petits os. On va chercher plus à l'arrière de nos fessiers. D'accord ? Dès que vous vous sentez à l'aise, on soulève ici les jambes. On s'autorandit au niveau du buste, on relève la poitrine. Pour l'instant, vous avez les mains en contact avec les petits biais. Vous pouvez revenir un peu plus les jambes si ça va. Et si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez relâcher les mains. C'est une question de préférence. Il y a une qui est plus difficile que l'autre. Refoulez bien le bas du ventre. Logiquement, les abdominaux sont très engagés ici. Ne vous enfermez pas, parce que là, du coup, on a le ventre qui se relâche. Alors que là, hop là, là, je recrée de la tension dans les abdominaux. Ça tire. Allez, quatre. Trois. Deux. Un. Et relâchez. Très bien. On continue ici, déjà avec un petit peu de relâchement au niveau des jambes. Petit papier. On va travailler ensuite les rolling like a ball. Là, j'avoue que si vous avez un tapis épais, c'est quand même plus confortable. Là, il est assez fin. Ce n'est pas mon tapis préféré pour les faire. Hop là. Si les rolling like a ball vous dérangent, vous restez plutôt en roll-up. D'accord ? Le roll-up, je descends ici et je remonte comme ceci. Si toutefois, le rolling ne passe pas. Si ça va, vous revenez sur la pointe des pieds, vous attrapez vos chevilles et vous remontez vos jambes. Alors, ici, on va garder le même angle au niveau de la poitrine et au niveau des cuisses. D'accord ? Le même écartement. Et au niveau des jambes, pareil. Et là, on roule en arrière. Hop, on part. Et on remonte dans la même position. Pour ne pas que vous sentez que vous avez relâché les jambes ou relâché un peu plus le dos. Et on continue à expirer. Inspirer. On essaye de ne pas reposer la tête dans le tapis. Et pareil pour les pieds. Donc, tout ça, c'est un genre du gainage. À votre rythme. On fait deux. On fait deux. Les chevilles. On essaie de tendre les jambes en les ouvrant légèrement sur les côtés. Et on maintient. Allez, on essaie de tendre, de tendre, d'asseoir et le ventre, de trouver son équilibre. Un, deux, trois, quatre, trois, deux, un, relâché. Pas mal, bravo. Allez, nous ouvrons ici le patillon. Je ne sais pas si c'est le dernier, mais ça me donne un coup de chaud. Parfait. Ramenez ici les jambes. On va descendre avec un roll-up. Les bras déchets à côté. Inspirez. Expirez, enroulez. Et retrouvez ici votre position neutre. Autograndissement dans le dos. Manteau vers le sternum. Petit courant d'air qui passe sous le bas du dos. Zippez-moi le bas du ventre. Dans un premier temps, on vient le chèvre enversé. Ok. Il faut qu'on est installé comme ceci. On va travailler les sciseurs. Sciseurs, vous amenez la pointe de pied dans le sol et vous remontez à la force de vos abdominaux. Vous expirez, vous descendez. Vous inspirez, vous remontez. Remontez toujours mon chèvre enversé. Trouve cette précision dans ton exercice. Et faites attention au niveau du dos. Il ne faut pas que le bassin suive le mouvement. N'accentuez pas la cambe bleue. Si vous êtes à l'aise, allez un peu plus loin avec la pointe de pied, mais sans relâcher le ventre et le bassin. C'est la cuisse qui dirige le mouvement. Si j'ai des jambes relâchées et que je pointe près de mes fesses, vous n'aurez pas suffisamment d'amplitude pour ressentir l'étirement dans les abdominaux. Donc, gardez bien cet angle et ensuite vous amenez la jambe au sol, à la pointe de pied. Encore. Normalement, si vous touchez votre ventre, il va rester plat et un petit peu plus dur que d'habitude. On va continuer cette précision. On va avoir les deux jambes qui vont se tendre dans le sol. Et expirez, enroulez également les épaules, décollez la tête. Si j'ai vraiment mal le cervical, je viens placer les mains derrière et j'appuie la tête dans les mains. Ou alors, je retrouve également les mains vers le plafond. Vous choisissez. Vous maintenez ici cette position avec l'idée de toucher le plafond avec le bout des doigts et les orteils. Alors que mon ombril, il reste poussé vers le tapis. Et on maintient. On va attraper l'arrière-rille de jambe et retrouver les sciezeurs. Mais cette fois-ci, jambes tendues. Peut-être relever si ça va. On descend les jambes et on alterne. Vous voyez, je change à chaque fois de jambe que j'attrape. On va alterner la respiration sur chaque jambe. Les unes où j'inspire et la secondes où j'expire. Mon mouvement est donc assez rapide. Ne vous crispez pas au niveau des épaules. Ça ne sert à rien de les lever. Au contraire, on les abaisse. Et la tête, on respecte son engagement. On ne tire pas dans la nuque. Comme une fois, c'est chaque côté. Parfait. Et on ramène ici les genoux vers la poitrine et la tête relâchée. On va faire un dernier exercice qui va venir détendre un petit peu la nuque. Les jambes fléchies au sol. Retrouvez votre neutre. Et on va se placer en position du pont. Vous inspirez. Expirez. Expirez, plaquez les lombaires. Et soulevez ici vos fessiers. Soulevez le dos. Venez vous installer au niveau des épaules, des omoplates. Enfin, même pas les omoplates, je fais des bêtisants. Les épaules, surtout dans le sol, les bras. Et vous maintenez ici cette posture. Vous trouvez la respiration costale. Inspirez là-haut. Et expirez, redescendez doucement. Le haut du dos. Mieux. Lombaires. Prêt au 6. Très bien. Allez, ici on va passer aux exercices d'étirement. Vous allez donc garder une jambe fléchie dans le sol et tendre la seconde vers le plafond. Attrapez l'arrière de la jambe et maintenez ici l'étirement. On a le pas du dos qui est bien plaqué dans le sol. On va repousser le table. On va chercher à étirer le mollet. Et l'étendez toujours le haut du corps. Et relâchez. Les deux jambes sont fléchies, ouvrez les bras en croix et descendez vos genoux sur un côté tout en maintenant vos deux épaules en contact avec le tapis. On travaille ici une torsion, sentez l'éloignement que vous avez créé entre les côtes et votre bassin, votre ventre qui s'étire. Profitez-en pour relâcher complètement les tensions que vous pouvez ressentir, si vous êtes un peu fatigué n'hésitez pas à fermer les yeux, à vous poser un petit peu, à retrouver de belles amplitudes respiratoires en sentant le ventre qui s'ouvre, qui se relâche au rythme de votre respiration. On va changer de côté, doucement un genou après l'autre, on monte et on reste dans l'autre sens. On va profiter d'avoir les genoux sur le côté pour pivoter le buste du même côté que les genoux et se retrouver face à son tapis. Dernière posture, une position de l'enfant ici. Déroulez, reculez complètement le poids du corps sur vos pieds. Si vous pouvez reposer les talons dans le sol, levez les bras, si vous pouvez. Après, si vous êtes plus à l'aise, ici, voilà, on respire. On profite pour bien relâcher son bassin, vous placez les mains au niveau des chevilles et ici basculez le poids du corps en avant, tendez les jambes et déroulez le dos. Levez les bras vers le ciel et expirez, relâchez. Parfait, on relâche complètement pour aujourd'hui. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501